Bon, voilà Ombre qui défait sa bouteille de GPL, jusqu'à maintenant il ne pleuvait pas, on est descendu du camping-car, ben il pleut. Donc je vais tenter de me dépêcher pour vous faire voir. Alors attendez, je vais poser ça là, il manque la coupelle. Voilà, c'est ça. La fameuse coupelle. C'est par là, c'est le numéro 7, c'est la pompe numéro 7. L'autre côté. Voilà. En fait, j'aurais pu venir jusque là. Non, 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 c'est vrai. Mais si, t'aurais pu venir, mais bon, c'est pas mal. Il faut d'abord aller... J'espère seulement que la pompe numéro 7 est branchée là-dessus aussi, hein, parce que c'est là. Ah ben c'est bon, donc c'est bon. Allez, carte bleue. Votre magasin préconise l'utilisation d'un gant pour vous servir en GPL. Ben, ils n'ont pas tort, hein. Je n'ai pas pris mon gant. Et tu n'as pas pris ton gant. Non, c'est bon. Si bien, tu n'as pas tout perdu, ils ont accepté ton paiement. C'est sympa. Oh non, mais ça... Il pleut vraiment là, quoi. J'arrive, 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 j'arrive. Oh, il chante. Alors, hop, voilà. Ensuite... Pas le rouge, hein. Oui. Voilà, hop. Non, ce n'est pas bloqué. Il faut débloquer avec le rouge, là. Voilà. Hop, et tu bloques. Si ça ne se bloque pas, tu n'es pas en face. C'est bon ? Ok, ensuite... Là, c'est bloqué. Donc, j'ouvre ma bouteille. Ok. Ensuite, c'est bon. Et j'abume sur le verre. Sur le verre. C'est bon. Et voilà, et c'est parti. Alors, je ne me suis pas venu avec Opico, parce que moi, mes bouteilles sont à gauche. Oui. Et les câbles ne sont jamais assez longs. Non, les tuyaux ne sont jamais assez longs. C'est léger. Et puis, c'est léger. Et puis, c'est vrai, l'autre côté, c'est vraiment un peu serré pour passer. Ouais, à la limite, un pot est passé. À la limite, tu aurais pu rentrer, on marche avant et sortir, on marche arrière. Et ça, tu aurais pu faire. Parce que là, c'est un peu serré. Moi, je suis arrivée ici. Moi, j'ai fait mon plein ici, ce côté-là. Et donc, j'avais plus de place pour manœuvrer, pour sortir. Mais là, c'est un peu serré, parce qu'avec le porte-à-faux qu'on a. Oui. Toujours pareil. Ça va, parce que même quand t'as la bouteille, dans le réservoir de GPL est plein, ça va. Ça va. Le poids est au net. C'est pas trop lourd. Et puis, je peux t'aider à porter aussi. Puis, ça me fait les biscottos. Ça te fait les biscottos. Ouais, 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 ouais. Pour porter cassis. Oh oui, on est obligé de bouger plein de choses. C'est sûr que ce n'est pas une vie de sédentaire. Oh non. Celui qui veut rester dans son canapé, dans son camping-car, sans bouger, c'est pas viable. Il faut toujours avoir certaines petites connaissances minimum pour faire des petits bricolages. Bon, il y a des choses, effectivement, on ne peut pas faire. C'est clair. Mais, voilà. Oh purée, et la pluie, et la pluie, et la pluie. Et la pluie, et la pluie. Allez, on va voir comment ça s'arrête. Vous avez vu le prix, là ? Ça fait du bien. 77 centimes. Et je signale quand même, oui, quand même, information importante. Moi, mon réservoir de JPL a duré un mois. Un bon mois. Christa, ça a duré un peu moins. Bah oui, parce que je suis très frileuse. Voilà, parce que Christa, je chauffe. J'ai encore chauffé beaucoup. Voilà. Elle met le chauffage, tu mets le chauffage matin et soir. Le soir, non, mais le matin, quand il ne fait que 14 degrés à l'intérieur de Foxy, j'ai quand même un peu froid. Moi, je l'ai mis rarement, donc, le JPL, voilà, ma durée est quand même un bon mois. Ouais. Ouais, mais bon, mais le prix que ça coûte, franchement... Ouais, mais ça ne fait rien comme ça, ça donne une idée. Ça donne une idée, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le JPL, ça vous donne quand même une idée. C'est exactement la même durée qu'une bouteille propale, hein. C'est exactement la même chose. Seulement, ce n'est pas le même prix. Ah, ben, ça y est. Ah, ben, c'est fini. Et bien, voilà. Donc, alors, là, il faut que je ferme mon réservoir. Tu fermes ton réservoir. Voilà. Et là, j'enlève le rouge. Tu enlèves le rouge. Attention, ça va faire pchit. Voilà. C'est impressionnant quand même. C'est pour ça qu'il conseille toujours de porter des gants. Et bien, voilà. Et bien, maintenant, tu vas peut-être... Tu as demandé un ticket, je pense. Voilà. Et maintenant, c'est prêt à l'emploi. Vous voyez, je pars avec. C'est hyper léger. Oh, gentil. Il chante. Elle chante, la machine, la pompe. Voilà, 17 euros. C'est sympa. Ouais. 17 euros au lieu de 32 pour une bouteille. Voilà. Mais écoutez, j'arrête parce qu'en fait, il pleut. Voilà. Il y a eu tellement de mauvais. Quand j'ai pris le GPL, Que j'ai pas pris le temps De débrancher La bouteille de gaz Pour mettre le GPL Tout le monde dort. Je vais essayer de le faire Sans crissat. Me débrouiller toute seule. Oh, filmé. Filmer et tenir tout ça, pas facile. Alors, j'ai pas besoin de la coupelle. C'est bon. J'ai pris le GPL. Par contre, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin De ça. Bon. Je vais tenter de me débrouiller. Ouais, c'est dans ce sens-là. Je vais pas se louper, hein. Bon. Je crois que c'est bon. Maintenant, Fermez la bouteille de propane. Voilà. Dévissez-la. Ça, c'est normal. Et mener correctement. Alors, attends. Je vais essayer de tourner la bouteille. Avec une seule main. C'est pas facile. Voilà. Là, je vais pas y arriver avec une seule main. J'ai arrêté de filmer. Voilà. J'ai réussi à bien serrer. Maintenant, j'ouvre la bouteille. Ouf. Oh, bon sang. Voilà. J'ouvre la bouteille de GPL. J'appuie là. Et j'appuie là. Mais ça doit être bon. Mais j'ai l'impression que c'est pas assez vissé. Bon. On dirait que j'ai réussi. Je vais voir. J'ai pas fermé la clé. Je vais aller vérifier si le frigo fonctionne correctement. S'il fonctionne correctement, ça veut dire que tout est ouvert. Tout est bon. Alors, voyons voir. Ça va. Il affiche le gaz. Tout va bien. Tout est vert. C'est bon. J'ai réussi. Yes. Je vais juste faire le bouteille. Je vais aller, mais je vais à dire le reprise. Je suis à. J'ai réussi. Je vais aller jeuner. Je suis à.